Musique Alors bonjour à tous, ici Antoine Apostel en compagnie de mon nouvel analyste Gabrielle Rousseau. Comment vous avez-vous aujourd'hui Gabrielle? Eh bien ça va très bien, moi je suis contente de revenir ici, maintenant en poste d'analyste parce que je me souviens de t'avoir remplacée il n'y a pas très longtemps. Parce que j'étais malade, merci beaucoup de m'avoir remplacée. Alors Gabrielle, aujourd'hui on a un bel affrontement, le premier match des semifleurs entre les Nordiques et les Rockets. On va rappeler le meilleur pointeur des Rockets, c'est Alexandre Duchesne avec 10 buts, 2 passes, donc qui fait 12 points pour lui. On a suivi de Jadon Trapp, Louis-Philippe Robert et Zach Boutin, qui sont pour moi les meilleurs joueurs du Rockets. Du côté des Nordiques, le meilleur pointeur est évidemment Nicolas Delgoteur. Le capitaine de l'équipe qui a commencé les gardiens de buts et qui a décidé de jouer pour son deuxième match contre les Lyons et on a vu toute sa magie. En parlant de Nicolas Delgoteur, le lundi 20 novembre, son équipe avait gagné 4-0 contre les Lyons. Il a marqué les 4 buts. Un excellent joueur, suivi de Miguel Murillo avec lui 4 passes, 0 buts. Et Jadon Daouizak et Rémi Chauvalia. Et on vous rappelle que le gagnant, ça va en finale. La grande finale pour la Coupe Louis-Bissonnette. Les gardiens du côté des Nordiques, on aura Philippe Bergeron, un gardien qui va être sa deuxième fois qu'il va jouer. Et du côté des Rockets, on aura Sophia Cortellu, qui était la seule gardienne des Rockets. Une très bonne gardienne. Par exemple, qui reçoit beaucoup moins de tirs avec une moyenne de 0,75. Alors, on rappelle les joueurs du côté des Nordiques. On aura Nicolas Delgoteur comme centre, Jadon Daouizak, Félix Antoine Bernier, Miguel Murillo, Adam Paquette et Zachary Michaud-Bagnon. Les Nordiques ont gagné parfois une saison difficile et parfois facile. Ils ont gagné le 30 octobre 2-0 contre les Lyons, le 20 novembre 4-0 contre les Lyons. Par contre, ils ont perdu deux fois contre les Rockets, donc le 13 novembre 2-0 et le 20 février 9 à 1. Donc, on espère que ce ne sera pas un aussi drôle pour ça. Ça va être recroupé par Zachary. Elle en passe à Nico. Nico Saban, Faites avec Té! Et quelle vue! Mais quelle vue! Du côté des Rockets, on aura comme capitaine Alexandre Duchesne, Jaden Shaw, Zach Poutin, Louis-Philippe Robert, Karim, Nassé Reddin et Henri Beaumont. Eh bien, les Rockets, eux, ils ont eu quatre victoires au 8-7. Une victoire 2-0 contre les Nordiques, le 21 novembre. Une victoire 8-0 le 6 novembre contre les Lyons. Une victoire 8-2 le mardi, le 20 février. Et une victoire 9-1 contre les Nordiques, qui s'affrontent en fondant le 27 février. Les joueurs gagnent par les Rockets. Ça va être Alexandre Duchesne qui se fait enlever la balle par Philippe, va réussir à prendre la balle. Alex, fin de Philippe, va contourner son pied avec la vitesse. Dégagement et le but! Le premier trio du côté des Rockets sera contoursé de Henri Beaumont, Louis-Philippe Robert et Alexandre Duchesne, le capitaine. Et du côté des Nordiques, Nicolas Delgothère, Miguel Murillo et Zachary Michaud-Gagnon. Et la partie commence! Alors là, c'est le final, il est en cours, mise au jeu, gagné par eux. Rockets, ça va être Miguel Murillo, va prendre derrière son filet, va faire une petite passe avec la grande pression d'Alexandre. Miguel va faire une fête, la passe à Nicolas. Nicolas essaie de s'en venir et c'est une sortie d'en venir. Alors, Alexandre va retourner derrière un long tir et un très bel arrêt de la part de Poulain, Philippe-Pierre-Jean. Oh, pardonnez-moi, c'est un but d'Alexandre Duchesne! Un super beau but d'Alexandre Duchesne, de très loin. Alors, Alexandre Duchesne, parfait, c'est Nicolas. Donc, nous avons vu qu'Alexandre lui met déjà beaucoup de pression. Ça va être Alexandre, il va faire une passe à Louis-Philippe. Louis-Philippe va faire une passe. C'est raté. Ensuite, Louis-Philippe, la passe à Nicolas! Il cogne son pied à Nicolas et il va dans le but. Alors, qu'est-ce qui est passé? Donc, on voit que Miguel Murillo était derrière un filet. Il a fait une passe devant le filet, ce qu'il ne faut pas faire. Et son propre joueur, il a dévié dans le filet. Alors, je vais gagner par les Nordiques. La passe à son goleur. Très bien avant. Ça va être Miguel. Miguel va faire un long dégagement. Tire frappé, repris par Alexandre. Alexandre qui tient. Bel arrêt de lui. De Philippe Bergeron. Ensuite, Alexandre. Alexandre va faire une passe. Intercepté par Miguel. Si Henrique veut un tir, bel arrêt. Donc, on voit que les deux équipes mettent déjà beaucoup de pression. Ensuite, ça va être Nicolas qui fait essayer de faire une passée ratée. Jacarine Chauvignon. Elle prend la balle. C'est repris par Miguel. Miguel va faire un dégagement. Dans la zone défensive des Rockets, c'est Alexandre qui va la prendre derrière son filet. Nicolas est devant le filet pour essayer de prendre la balle. Alexandre, une passe. Intercepté par Miguel. Miguel fait une passe. Alexandre la reprend derrière son filet. C'est repris par Louis-Philippe sur la bande. Un beau jeu défensif de la part de Nicolas. C'est à Camille Chauvignon. On passe à Miguel. Miguel la met dans son but. Alors, 3-0, les Rockets. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Miguel Purillo a essayé de reprendre la balle et de prendre le contrôle. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Donc, la balle est passée dans le but. Alors, on rappelle la marque. 3-0, les Rockets. Et c'est lui, Philippe Robert, qui obtient le but. Alors, c'est Alexandre qui va faire une passe à Henri Beaumont. Henri Beaumont essaie de prendre le contrôle la balle. C'est Alexandre qui vient à la rescousse pour prendre la balle. Il faut être Nicolas. Il faut entrer derrière son filet avec un peu de vitesse. Alexandre, en zone centrale. Il essaie de s'amener. Il a la pression des Nordiques. Un peu de misère. Il va recommencer tout à zéro. Il fait derrière son filet. Une fin. Mais un gros tir. La cible est manquée. Belle réaction du gardien. Ça va être repris par Zachary Michaud-Gagnon. C'est une passe. Nicolas en échappé. Tu sais, bel arrêt de Sophia. Alexandre. Le dégagement. Encore une fois manqué. Nicolas va faire ici une feinte. Henri Beaumont dit non. Fait un dégagement dans la zone défensive des Nordiques. Miguel Moriaud. Elle prend le contrôle derrière son filet. Belle feinte sur Henri Beaumont. Louis-Philippe Robert qui prend la balle. Mais la cible est manquée. Belle réaction de Philippe Bergeron. On voit qu'il est déçu. C'était une chance pour lui pour faire un tour du chapeau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chance qu'il fasse un tour du chapeau. Miguel va faire essayer de dégager, mais c'est manqué. Miguel, avec un dégagement, tir frappé. Repris par Henri Beaumont. R.S. en plaît. Henri, manque son dégagement. Nicolas S. de Gaulle-Gotta prend le contrôle dans la bâtisse. C'est manqué. Nicolas reprend à la même place le contrôle de la balle. Alexandre dit non. Il prend la balle et il sortit d'un. C'est dans-dessus. C'est dans-dessus. Alors, c'est Alexandre. Alexandre Duchesne va prendre possession de la balle. Il va aller derrière son filet, comme d'habitude. Alexandre, on va contourner son filet. Sans pression. Ils ont défensif facilement. Une pression s'en vient. C'est Louis-Félix qui prend le contrôle de la balle. Il passe manqué. Ensuite, Nicolas va faire une passe imperceptée par Alexandre. Ils ont défensé le tir. Bel arrêt de la part de Philippe Bergeron. Ça va être Miguel. Dégagement, tir frappé. Nicolas Delgotte va la prendre. Mais c'est le changement. Mais c'est le changement, donc il ne reste plus le temps. Alors, c'est le changement. Le changement. Alors, Alors, mis sur le jeu gagné par les Rockets. Ça va être Zach Boutin accrogné de Jayden Trapp. Et Karim qui va prendre possession de la balle. Du côté des Nordiques, Jayden Trapp, Félix-Antoine et Adam Paquette. Et bel arrêt de Sophia Contélic. Donc, dans les Rockets, il y a Zach Boutin. Ensuite, ça va être Zach Boutin. La passe, manqué. Beau jeu défenseur de Jayden. Ensuite, Jayden va essayer de prendre la balle. C'est manqué. Il faut Jayden Trapp. Jayden Trapp se bat contre Jayden Daoui pour prendre la balle. Zach Boutin. Derrière son filet adverse. Il va le contourner. Essayer de faire une passe. Le tir. Bel arrêt du quartier. Jayden Trapp la reprend avec facilité. Derrière son filet adverse. Il va fêter Jayden Daoui. Une passe. Manqué. Repris par Félix-Antoine qui va la dégager. Parce que ça va être Karim. Un beau dégagement qui va être repris par Zach. Mais Félix-Antoine prend possession de la balle sur le bâton de Zach Boutin. Ça va être Zach Boutin. Il va prendre possession. La passe à Jayden qui manque son tir. Belle réaction du gardien. Très belle opportunité. Jayden qui fait un tir manqué. Jayden raconte au tour du blé. Très belle opportunité de manqué. Mais il rate le contrôle de la balle. La pression de la dame. Tire de Karim. Manqué. C'est Zach Boutin qui essaie de tirer. Beau jeu défensif. Zach Boutin avec la pression de Félix-Antoine. La passe. Jayden Trapp. Manque la carte de passe. Jayden Trapp va faire un dégagement. Il va être bloqué facilement par Philippe Bergeron. Karim derrière son filet. Petite passe à Félix-Antoine. Félix-Antoine fait un dégagement dans les pieds de Zach Boutin. Retrissera. Reprend. Contre eux. Zach Boutin prend la balle. Derrière le filet. Avec la pression de Félix-Antoine. Essaye de faire une passe. C'est manqué. Et un beau jeu défensif de la part d'Adam Paquette. Mais c'est Félix qui finit par l'arrêter. Ensuite, une passe. Manqué. C'est Félix-Antoine avec sa prise 2 qui repasse. Repris par Zach Boutin qui tire. La CB manquée. Jayden Trapp qui retire. Belle arrête du gardien. Ensuite, ça va être Zach Boutin. La passe. Jayden Trapp qui retire. Bloqué par Jayden. Beau jeu défensif. Jayden Trapp. Ça en vient. Beau tir. Bel arrêt par la part de Philippe Bergeron qui connaît. Donc, on croit que Philippe Bergeron, lui, il essaie tout pour faire gagner son équipe. Les arrêts. Mais il a quand même laissé passer 3 buts à l'instant. Il suffit que ça en fait la passe. À Jayden, il met son bâton un peu trop. Alors, sorti d'ordre. Mais il n'aura pas de pénalité à Jayden. Il s'en vient. Une belle fin sur Jayden Daoui qui tire. Un peu trop. Repris par Zach Boutin. Avec la pression. Félix-Antoine qui tire. Repris par Jayden qui t'est beau jeu de Philippe Bergeron. Ensuite, ça va être Jayden. Jayden se bat contre Adam pour avoir la balle. Adam joue très bien défensifiquement. Ensuite, ça va être Zach Boutin. Zach Boutin essaie de s'en venir avec la balle. C'est manqué. Il y a une copse qui retire. Manqué. Jayden, première son plein. Essaye. Le Michigan s'est manqué. Ensuite, ça va être Zach Boutin. Zach Boutin avec la pression de Félix-Antoine qui fait un beau coup de bâton. Quelle opportunité ratée. Empêcher Zach Boutin de prendre la balle. C'est Zach Boutin. Dégagement. Ouh, c'était quand même proche. Bonsoir. Ah, c'est quand même. C'est un petit peu de bâton. Adam fait une passe à Félix-Antoine qui fait un dégagement. C'est Jayden Chop contre Jayden Daoui qui essaie de prendre la balle. Jayden Chop réussit à la prendre derrière son filet. S'en vient. Manque sortie. Félix-Antoine ne voit pas la balle. Belle opportunité de marquer. Et Félix-Antoine se fait trébucher par Jayden Chop qui connaît une douleur. Ensuite, ça va être Karim. Le reste son filet. C'est de faire une passe à Zach. C'est de très beaux jeux défensifs de Jayden Daoui. Reprend la balle. La passe. Félix-Antoine passe. Bel arrêt de chef. Il a apporté crux. Il n'avait personne pour recevoir la passe. C'est joli. Ça va être Jayden Chop. Fait une passe à Karim. Réussit pas à prendre la balle. C'est Adam Paquette pour faire une passe à Félix. Fait une passe à Jayden qui tient. Et demi. Quel beau jeu. On voit que Félix-Antoine fait la passe sur la bande comme il est supposé au hockey. Donc, Jayden était là pour prendre la balle. Il fait un tir. Il cogne le poteau. Mais il réussit quand même à se faufiler dans le filet. Wow. Quel jeu. C'est maintenant 3 à 1. Rock it. C'est une fin. Le but de Nordic. Arquette par Madame la Régine. Les yeux jouent à l'imparier Nordic. Ça va être repris par Adam Paquette derrière son filet. Une petite, petite passe à Jayden. Zach Poutin qui reprend le contour dans la balle. Le mal sauté. Jayden Chow, c'est un bar contre Félix-Antoine pour avoir la balle. Le deuxième défense en vient. Et fin de première période. Et n'oublions surtout pas qu'en demi-finale, il y a 3 périodes de 10 minutes et non 2. Donc, il y a supposément une partie par tourner. Donc, le sommaire de cette première période. Alors, la deuxième période est commencée, c'est Alexandre Duchesne qui va reprendre la balle. Alexandre Duchesne, c'est une belle peinte. Il en fait 2. La pression des venteaux. Alexandre Duchesne qui tient le but! Oh wow! Quel beau jeu! Il a peint au rendez-vous. Il a peinté Nicolas Nelgota. Et Zachary Michaud gagnant pour ensuite faire un tir très puissant dans le coin supérieur. Donc, c'était vraiment beau. Directe à la deuxième période commence. Alors, Alexandre Duchesne va gagner la mise au jeu. Il va aller comme d'habitude derrière son filet pour feinter une passe. Ça va être Zachary Michaud gagnant qui va prendre la balle derrière son filet. Philippe, Louis-Philippe manque sa passe. Louis-Philippe essaie de tirer! Le net, le filet tout ouvert. Et beau jeu du gardien. Alexandre va aller derrière son filet. Prend son temps, passe. Et il sort de 6 ans. On se dit Miguel va faire une passe. L'arrivée de bloc la balle. On se dit ça va être Alexandre. Belle fin. Passe à Louis-Philippe. Manque sa passe. Intercepté par Nico. Louis-Philippe reprendra le contour de la balle. Bel arrêt. La jambière de Philippe Bergeron. Grosse réaction du gardien. Alors, ça va être Nicolas Delgottin. Il va faire une passe. Pris par Louis-Philippe qui tire. C'est manqué. Ensuite, ça va être Miguel Murillo. Passe à Alexandre qui retire. Belle réaction du parquet gardien. Mais la balle est manquée. Alors, Nicolas Delgottin va faire une passe. Bloquée par Alexandre. Essaie de prendre le contrôle de Alexandre. Je ne sais pas. C'est Henri Beaumont. Une passe à Nicolas. Nicolas fait une passe à Miguel. Miguel qui tire. Là, c'est lui manqué. Nicolas qui a essayé de passer. Intercepté. Repris par Alexandre. Alexandre avec facilité. Il s'en vient. Belle fin. Reprend le contrôle de la balle. Il va re-aller en zone défensive. Il fait un tir. La cible est manquée. C'est Alexandre qui va faire une passe. Bloquée par Zachary. Je suis au rogneau. C'est Nicolas. Nicolas. Ce bac, on est joué à presser de prendre la balle. C'est Henri qui fait un dégagement. C'est ça avec Zachary. Ce bac, on est pour avoir la balle. Zachary essaie de faire une passe. Manqué. Repris par Nicolas. Il va faire une longue passe. qui est repris par Alexandre. Alexandre tire. Belle arrêt du gardien. Quelqu'un. Louis-Philippe qui réessaie de tirer. C'est manqué. Ensuite, les Nordiques en reprennent possession. Louis-Philippe intercepté par Miguel. Un dégagement manqué. Ça va être Alexandre. Alexandre va refaire un dégagement. Bloqué par le bâton. Et bâton élevé. Louis-Philippe Robert. Avantage numérique. Nordique. Alors, c'est une très grande opportunité pour les Nordiques d'essayer de mettre un deuxième but sur la marque. Avantage numérique. Nordique. Alors, ça va être Alexandre. Alexandre va refaire de prendre la rondelle. Essayer de garder possession pour écouler le temps de la pénalité. Dégagement. Le premier Zachary Michaud gagne. C'est une gueule. Une passe. Alexandre va la reprendre. Belle fin sur Nicolas. Nicolas, ne laissez-les pas faire. Alexandre. Alexandre. En possession de la balle. On va retourner sur le filet. Et un dégagement encore une fois. Une meilleure affaire qu'il faut faire en tutant de pénalité. Un bel arrêt de la mi-tune. Alexandre. Et la balle est bloquée dans le filet. Alexandre va faire le dégagement. Bloqué par Zachary Michaud gagnant. Belle arrêt pour Philippe. Ensuite, Miguel. Dégagement. Un peu inutile. On prépare Henri Beaumont. Henri Beaumont. Je sais ça, ça va dire Alexandre. Belle fête. Ça vient. Tout seul en échappé. C'est le bel arrêt de la championne. La réaction du quartier. Ça va être bien. La passe à Nicolas. Rentre la cape de passe. Louis-Philippe revient au jeu. Très bien fait par les Rockets. Alexandre contourne son filet. Va essayer de prendre la balle. C'est fait avec succès. Zachary Michaud va reprendre le contrôle de la balle. C'est Nicolas Delgataire sur la balle. Et il sortit de zone en essayant de la dégager. Alors, c'est Nicolas Delgataire. C'est la fin des premiers cinq minutes de la première, deuxième période. Les milieux changent. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont les plus? Oui. Maintenant, du côté des Rockets, nous avons Zach, Jayden et Karim. Donc, du côté des Nordiques, nous avons Félix-Antoine, Jayden et Adan. Jayden Daoui du côté des Nordiques et Jayden Trump du côté des Rockets. Alors, les joueurs gagnent par les Nordiques. Félix-Antoine essaie de prendre un contrôle de la balle. Mais c'est Zach Boutin qui reprend la balle. Zach Boutin, dégage-moi. C'est manqué. Ça va être... Adam Paquette va essayer de prendre la balle. C'est repris par Zach Boutin derrière son plaie. La pression de Félix-Antoine est ici pour essayer de prendre la balle. Ça ne marche pas. Une batterie pour avoir la balle. Jayden Daoui a essayé de garder la balle pour essayer d'aller marquer un but. Zach Boutin reprend contrôle d'elle sur le côté gauche du terrain. Ensuite, Zach Boutin, belle fin. Il s'en vient. Il tire. C'est manqué. Il retire. C'est encore manqué. Très bonne opportunité de Zach Boutin. Mais on voit qu'après ses deux tirs, il était un peu imprécis. Mais c'était quand même proche. Ensuite, Zach Boutin va reprendre la balle derrière son plaie. Une belle passe à Jayden. Sur la borne. Karim qui tire. Manqué. Karim essaie de repasser. Adam Paquette est là pour émettre la pression. C'est Zach Boutin qui retire. La cible est encore manquée. Belle réaction de la part du gardien. Jayden fait le gardien. Comptons le plaie pour essayer de manquer. Et on jette la balle. On se calme. Long dégagement bloqué par Zach Boutin. Zach Boutin essaie de prendre la balle. Qui tire. Et le but! Donc, très beau jeu. Zach Boutin a réussi d'intercepter le dégagement d'Adam. Donc, il a pris la balle. Et il s'est avancé. Et tiré dans le bas du filet pour battre le gardien. Et il s'est avancé par les Nordiques. Adam Paquette essaie de prendre le contrôle à la balle. Et dégagement repris par Jayden Chop derrière son filet. Jayden prend la balle. Avec de la vitesse. Faites Jayden Daoui. Tire. Belle arrêt. Karim Kessé de retirer ses manquées. Alors, Zach Boutin revient avec de la vitesse pour empêcher les Nordiques de prendre la balle dans son territoire défensif. Jayden Chop en échappé. Belle peinte. Essaie de passer. N'arrive pas. Jayden Chop qui tire manquée. Ensuite, ça va être karim. C'est de faire une passe. C'est manquée. Beau jeu de Zach Boutin. Belle peinte qui tire. Belle arrêt. Jayden Chop qui réessaie de tirer. Très belle arrêt. Jayden Chop qui a, comme on l'a vu, perdu l'équilibre. Donc, si il n'avait pas perdu l'équilibre, il n'aurait pu prendre son tir du revers et battre le gardien sans difficulté. On s'en fait avec Santogne qui va faire une passe un peu trop haute et c'est une sortie de zone. Hors jeu. Jayden Chop, derrière son filet. Passant à Zach Boutin. Belle peinte. Belle arrêt. Ensuite, Zach Boutin. Essaie de prendre la balle. La pression de Félix-Antoine est ici. Zach Boutin. Ensuite, Zach va prendre la balle. Belle passe à Karim. Karim essaie de repasser la pression de Jayden Daoui ici. Et Félix-Antoine qui arrive en faisant le glissable. Ensuite, Zach Boutin essaie de faire une passe. C'est manqué. Jayden Chop qui retire. Belle arrêt du gardien. Ensuite, la passe de Karim à Félix-Antoine. Dégagement bloqué par Karim. Essaie de tirer. C'est manqué. Adam se bat pour avoir la balle. Ensuite, ça va être Félix-Antoine. Belle passe bloqué. Zach Boutin reprend la passe. La passe à Jayden Chop derrière lui. Zach Boutin. Eh, Jayden Chop. Elle passe à Zach Boutin. Zach Boutin essaie de refaire la passe à Jayden Chop. Il reprend le contrôle. Beau jeu défensif de Adam qui bloque la balle. Rebloque la balle avec son bâton. Karim essaie de tirer une fois, deux fois, trois fois. C'est manqué. Et sorti zone. Jayden Chop qui tient. Beau jeu défensif de Jayden Daoui. Ensuite, Jayden Chop reprend la balle avec facilité. Fait une peintre, revient en territoire central. Passe à Karim. Karim essaie de prendre le contrôle de la balle. Il se fait battre par Adam. C'est Karim. La passe. À Jayden qui manque son tir. Jayden va reprendre derrière son filet. C'est le Michigan. C'est encore manqué. Jayden Chop reprend le contrôle de la balle. Dehors son filet, réfléchit à ses options. Essaie de passer sur le côté. Belle arrête du gardien. Alors, beau jeu de Jayden, mais c'est intercepté par Jayden. Chop. Jayden Chop, elle célèbre en la balle. Ça fait enlever la balle par Jayden Daoui. Félix-Antoine. Passe. C'est manqué. Félix-Antoine. Refrain de Jayden Daoui. Refrain d'Adam. En échappé, la pose. Bien bloqué. Alors, Jayden. Jayden ça vient quitter. Et c'est la fin de la deuxième période. Donc, pour le sommaire de cette deuxième période, en premier bout, nous avons eu un but d'Alexandre Duchesne. Ensuite, un but de Zach Boudin, ce qui a fait 5 heures à la roquette. Il faudrait un immense pour les Nordiques pour se reprendre. Mais je pense que rien n'est impossible. On rappelle la marque 5 à 1. Et la troisième période, ça va être différent. Alors, ça va durer 10 minutes, mais cette fois-ci, ça va être chronométré. Ce qui veut dire que quand il y a des gels de balle, admettons, le temps arrête. Pardonnez-moi, les deux périodes vont durer 4 minutes et non 5 minutes. Donc, 8 minutes de la troisième période. Et si les Nordiques réussissent à égaliser, ça va être la prolongation. Alors, mise au jeu, gagnée par les Nordiques. La passe de Miguel à Nicola, c'est manqué. Alexandre se bat pour avoir la balle contre Nicola. Alexandre passe à Louis-Philippe. Pardonnez-moi, la période va être 10 minutes. Michel, la passe est acceptée par Alexandre, qui saute sur la balle, mais manque son tir. Bel arrêt du gardien. Retire. Belle réaction du gardien. Alexandre réfléchit sur ce choc, il s'est manqué. Pour tout. On se fait avec Alexandre. Alexandre, la passe, bloqué. Ça va être repris par Nicola. Nicola. Ça fait enlever la balle par Alexandre, vos jeux défensifs. On se fait la passe. Miguel Ruiz va à la capter. Et c'est Henri Beaumont qui va reprendre la balle. La passe. Nicolas qui tire. C'est manqué. Alexandre, avec la vitesse, pinte les joueurs. Bel arrêt du gardien. Si ça va être Louis-Philippe. Louis-Philippe, belle peinte, essaie de prendre la balle. C'est manqué, Louis-Philippe. Reprend la balle contre Nicolas. Henri Beaumont. La passe à Alexandre. Alexandre, on ne risque pas à la capter. Beau jeu défensif des Nordiques. Après, c'est Nicolas qui manque son tir. Miguel, reprend la balle contre Alexandre. Une belle passe à Nicolas qui tire sur le revers. Manqué. Repris par Alexandre. Alexandre qui tire. C'est manqué. Ensuite, Zacharine Chogagnon. Prend la balle. Alexandre Beaune, la passe à Louis-Philippe. Louis-Philippe, essaie de prendre la balle. La passe. C'est Alexandre du Chien. C'est pas pour avoir la balle. Henri Beaumont qui tire. C'est manqué. Alexandre du Nordique. Et le but. Donc, on voit qu'Arrivée Beaumont a tenté un tir, mais ça a été bloqué. Donc, Alexandre du Chien n'a plus le retour du joueur. Donc, il a tiré. Et ça a dévié sur le bloc-u du gardien. Donc, ça allait dans le coin super-leur gauche. Un très beau but. Qui met encore plus de pression au Nordique. Ensuite, Alexandre va faire une passe. Beau bloc de Philippe Hergeron. Ensuite, Nicolas prend la balle avec ses pieds. Henri Beaumont va faire une passe. Et Louis-Philippe qui refait le bâton élevé en pleine passe de l'arbitre. On dirait qu'il se chicane avec l'arbitre. Mais c'est de flèche pour faire un bâton élevé. Direct dans les airs. 180 degrés. Alors, les joueurs gagnés par les Rockettes. Ça va être Alexandre du Chien derrière son filet. Alexandre, belle fin. Recontour, Nicolas. Très beau jeu. Ensuite, Alexandre va faire un long tir. Bloqué par la mitaine de Philippe Hergeron. Ensuite, Zachary. Petit passe à Miguel. Manque son tir. Nicolas. La passe à Miguel. Miguel avec facilité repasse à Nicolas. Nicolas est derrière son filet. Ensuite, ça va être Henri Beaumont qui va reprendre sur la bande. Gros tir d'Alexandre. Manque la cible. Ensuite, ça va être Zachary Michaud gagne. Petit passe à Miguel qui passe à Nicolas qui rate. Nicolas. Prends la balle qui est ennemi. Nicolas Delgaterre. Un très beau but de Nicolas Delgaterre. On le voit. Il prend la balle. Il avance. Il prend son tir. Pris-ti, rapide. En bas du filet. Très beau but de Nicolas Delgaterre. Wow. Le but est sorti. Il passe au premier numéro 1. Il remache dans Delgaterre. On se s'arrête. Les Nordiques vont gagner la mise au jeu. Alexandre va reprendre la balle avec facilité. Nicolas Delgaterre. Il est le but. Il est le but. Il est le but. Il est le but. Nicolas Delgaterre. Wow. Quel jeu. Donc là, on va revoir si c'est un but. Car il avait le chanement. Et le but est accepté. C'est le but du numéro 1. L'Isola Delgaterre. Wow. Quel jeu. C'est maintenant 6-3 Rockets. 6-3 Rockets. On passe sur le deuxième trio. Les Nordiques vont tout donner. Alors, les trio ont changé. Ça va être... Jaden Dawim. On va faire une pensée acceptée par Jaden. Jean-Pyre, tient le but. C'est un but. Quel but de ça a coûté. Qu'il est presque officialisé leur victoire. Mais on n'est jamais sûr. Donc, il a pris la balle. Avancé. Et tiré. Par contre, c'est Jaden Trapp. Donc, on n'était pas sûr. Parce qu'ils étaient très proches tous les deux. Mais très beau but de Jaden Trapp. Alors, mise au jeu. Gagné par les Nordiques. Adam Paquette va reprendre la balle. Essaye de gagner la rondelle. C'est manqué. Adam Paquette. C'est un balle contre Jaden Trapp pour avoir la balle. C'est Jaden. La passe à 5 boutons. Il tire. Même avec les bâtons. Réussi à tirer. Mais bel arrêt du gardien. Jaden. Daoui qui retire. Manqué. Donc, quelle réaction du gardien. Un peu pour rien. Car la balle, elle allait hors. Sauf qu'elle voulait juste que ce soit clair. Alors, ça va être Adam Paquette. Je reprends la balle derrière son filet. Adam. Et je vais faire un dégagement débloqué. C'est Karim. Je passe à Jaden. Zach Boutin reprend la balle en territoire central. Monte en territoire offensif. La passe. Et bel arrêt du gardien. Alors, Zach Boutin derrière son filet. Zach Boutin. Réfléchit à ses options. Contourne le filet. Passe à Karim. Karim. Ruisas à s'emmener. Passe du revers. Repris par Zach Boutin sur la bande. Avec la pression de Jaden Daoui. Zach Boutin. Essaie de tirer. Il essaie. Il essaie. C'est Jaden Chubb qui reprend la balle du revers. Un petit peu trop haut. Zach Boutin. Un très beau jeu en tapant sur la bâton. Très dangereux pour les bâton élevés. Donc, oui. Il y a bâton élevé. Alors, bâton élevé, Zach Boutin en essayant de faire une pinte. Donc, les Nordiques doivent prendre cette occasion. Sinon, je pense que la partie... C'est l'occasion parfaite pour essayer de faire du rattrapage contre les Rockets. Alors, bis au jeu gagné par les Rockets. Karim essaie de reculer avec. Il va faire une passe. Jaden Chubb est resté, n'en prendre possession. C'est Félix-Antoine. Il se bat pour avoir la balle. Ensuite, Jaden Daoui va faire une passe. Repris par Adam Paquette. Il ne faut pas qu'il décolle la seconde. Adam, juste m'en tire frappé. La passe. C'est Jaden Daoui qui manque son opportunité de marquer. Jaden Daoui essaie de faire une passe. C'est Karim qui reprend la balle. Essaie de s'enverte. La glissade de Félix-Antoine du super-héros. Il est là, mais ça ne marche pas. Il essaie de tirer d'également. Jaden Daoui la fera avec la pression de Jaden Chubb. Karim, dégagement repris par Félix-Antoine. La passe à Jaden Daoui. Belle opportunité, beau jeu de Jaden Chubb avec ses jambes. 100 millions en offensives. Derrière son filet. Avec la pression des deux joueurs des Nordiques. Reprend la balle. Qui tira le but! Le but en désavantage. Riberic! Wow! Donc on voit qu'il se battait derrière avec Adam et Félix-Antoine. Donc il réussit à prendre la balle et s'enollait devant le filet pour tirer dans le bas du but. Très beau but. Pour son tour du chapeau! Alors, mis au jeu gagné par les Nordiques. Félix-Antoine va essayer de prendre la balle. C'est Jaden Daoui qui reprend la balle. Jaden essaie de prendre la balle. On rappelle que ça a goûté un revenu au jeu. Ça a goûté avec un dégagement. Un bel arrêt de Philippe Bergeron. Il n'avait pas gelé, mais l'Ambit a décidé de stibler. Donc, ça continue. Alors, bon jeu, bon dégagement. C'est bloqué. Et les dernières deux minutes, on rappelle que les deux équipes vont mettre leur meilleure joie sur leur aliment. Et on va dire, les Nordiques ont du rattrapage à faire pour essayer d'aller en finale. Oui, car c'est 8-3 Rockets. Je crois bien que les Rockets ont une bonne chance de marquer ça. Les trios du fait des Nordiques. Donc, des Nordiques, nous avons Nicolas Delcoteur, Félix-Antoine Fermier et Jaden Daoui du côté des Rockets. Nous avons Alexandre Duchesne, Jaden Trapp et Zagoutin comme défenseurs. Ensuite, il y a deux minutes. Mise au jeu gagné par les Nordiques. Félix-Antoine va faire une passe. Repris par la passe de Zagoutin à Jaden Trapp. Bel arrêt de Philippe Bergeron. Commit sa meilleure soirée comme gardien au tournoi d'Ankéba. Ensuite, Nicolas Delcoteur. La passe à Jaden Daoui. Jaden Daoui. Très beau, très beau tir, mais c'est bloqué par Sofia. Ensuite, Alexandre. Gros dégagement sur la bande. Ensuite, Félix-Antoine. Félix-Antoine essaie de se battre pour avoir la balle contre Jaden Trapp, qui va gagner. C'est un concours de force musculaire. Et c'est Zagoutin qui reprend la balle, va essayer de faire un dégagement, mais c'est manqué. Alexandre qui retire. Jaden Trapp passe à Zag. Alexandre qui repasse à Zag. Zag qui tire. Faux jeu de la jambière de Philippe Bergeron. C'est très beau que je passe des Rockets aussi. Jaden Trapp retire, manqué. Et on a un arrêt de jeu. On a un dégagement qui va être repris par Jaden Daoui. Réussi à feinter Zagoutin, mais c'est Alexandre qui vient tout clarifier pour reprendre la balle. Ensuite, Alexandre. Dégagement bloqué par Jaden. Jaden Trapp. À Zagoutin qui tire, c'est bleu manqué. Repris par Jaden Trapp. Jaden Trapp sur la ligne début. La passe. Zagoutin qui retire. Quelle belle réaction. Un autre tir et un autre arrêt. Wow! Quel jeu du gardien qui fait tout pour que ton équipe soit en finale. Peut-être pas échapper sa pièce. Tout ça, ça va être repris par Alexandre Duchesne derrière son filet. Alexandre Duchesne. Ça vient avec la pression. Le tir, manqué. Alexandre Duchesne derrière son filet. La pression. La passe. Zagoutin s'en vient. Très doucement. Tire bloqué par Nicolas. Alexandre qui reprend. Et le but! Quel petit tir s'amène en zone centrale. En prenant la balle. Donc, il a repris la balle à Nicolas D'Augeter. Il s'est amené en zone centrale. Il est tiré dans le coin supérieur gauche. Je ne suis pas sûre que c'est un but. Mais moi, de mon nom que j'ai vu, c'était un but. Alors, la marque est de 9 à 3. Ce n'est pas très difficile pour les Nordiques de rattraper. Il faut cesser ce but. Ensuite, Jaden Trapp. Gros dégagement de revers et une sortison. Gros dégagement. Belle réaction de Sophia Cortelux. Ensuite, Alexandre Duchesne qui tire. Belle arrêt du gardien. Et c'est la fin de la partie. Les Rockets, ça va en finale. Pour la coupe Louis-Missonnette. 9 à 3. Alors, on va fisser les deux équipes ici. On a eu les Nordiques qui ont joué le match de leur vie. Se sont défensés pour essayer de gagner. Notre gardien, Philippe Bergeron. Un très bon match. Donc, le sommaire de cette troisième période. Alexandre Duchesne marque son cinquième de la partie dès le début. Donc, Nicolas Delgoteur marque ensuite son premier. Et Nicolas Delgoteur marque son deuxième ensuite. Et Jaden Trapp marque deux buts de suite. Pour ensuite faire que ce soit Alexandre Duchesne qui marque son cinquième but de la partie. Donc, c'est 9 à 3 pour les Rockets. C'était la première finale de semi-finale 2024. Avec Gabriel Rousseau comme en allait. C'est Antoine Apostol comme commentateur. À la prochaine pour la deuxième et dernière semi-finale entre les Pocons et les Cowboys. Ciao, bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501